Bonjour, ici XpachoX qui veut vous... Je veux dire, aujourd'hui, la vidéo consiste à vous conseiller sur les classes sur le calendrier du Black Ops. Fait qu'on va commencer sur la première classe qui est un peu la classe Sniper. Donc, j'utilise le L96A1 qui est un bon Sniper. J'y ajoute aussi la lunette à COG parce que moi, je suis un gars qui n'aime pas, qui ne reste pas ce tabl en arrière du monde à entendre que le monde passe. Moi, je suis le genre de gars qui sent à l'offront et quand je vois quelqu'un, je le quitte. Mon arbre secondaire, c'est un CZ-75 avec un attachement tir rapide. Ensuite, comme équipement de... comme... en tout cas, comme mortel, j'utilise un Tomahawk. Tactique, une flash grenade. Comme équipement, une caméra. Ensuite, comme les atouts, un fantôme, tour de passe-passe et marathon. Ensuite, comme deuxième classe qui est un peu ma classe d'assaut, dans le fond, j'utilise un M16 avec un attachement assez au G. C'est quand même pas mal précis. Quand l'arbre secondaire, j'utilise un arbalète avec des carreaux explosinos à l'arbalète. Comme mortel, Sumtex, Willypete, pis caméra là, Willypete. Pis là, on est comme atout, j'ai un poids plume, un seigneur d'assaut et un marathon. So, seigneur de... seigneur de gars, je devrais le changer parce que... C'est de la grosse d'ompe. Non, c'est pas de la grosse d'ompe, là, c'est parce que c'est... Pis c'est pas ça qui vous faudrait. Hé, ouais, gars, le Mexicain, il filme, là. Il a dit, c'est pas si vous regardez pas mon pouce. So, let's go. Alors, je te pose des questions, mais... So, ça, c'est comme un peu ma deuxième classe d'assaut, un peu... Un peu, au plaisir, un peu assassin. En tout cas, j'ai un Galil avec l'attachement silencieux. En secondaire, CZ-75 avec tir rapide. La même affaire que mon sniper... Voyons, comme un classe d'assaut. Hé, attends un peu. Oui. Willipi, qu'est-ce que ça fait? C'est... Ça fait comme du gaz, là. Dans le fond, je sais trop ou pas. Granade... Granade fugine qui provoque... Des faibles dégâts. Des faibles dégâts. Dans le fond, c'est une smoke. OK. Fait que là, le poids plume, le tour de passeport, c'est un marathon. Ça, c'est... Si vous voulez... Si vous êtes un gars qui joue pas tactique, qui... Ouais, qui lui fait... On dépoulait pas de tête, dans le fond. Les autres qui veulent courir comme des estimes à la mentale, Ben, je vous conseille de prendre ça comme... Euh... Comme atout. Ensuite, on va prendre ce... Ce genre de costume, on va prendre comme... Un peu... Un destroyer, un granadier. Fait que je prends un Stoner 63 avec un attachement... Pointeur... Viseur laser. C'est que ça fait un viseur laser. Ben, tu vois un point rouge quand tu vises, là. OK, voilà. C'est lui qui est customisable, moi. Ouais, un peu. OK. Ensuite, je prends un espèce de petit bazooka. Un M72 LA. L-A-W. Y'a un petit d'autres versions? Ben, ouais. Tu peux avoir le... Lance-roquette normal, là. Faut-tu que tu payes bien cher pour en avoir des nouveaux? 2 000. Et puis, le Stoner, là... Parfois, je peux me l'acheter ici. J'entends pas. Ouais, c'est comme un... C'est concret, là. EBS... Ensuite, c'est un texte polypide, caméra, point plume, seigneur de guerre, marathon. Ici, seigneur de guerre, je devrais changer aussi parce que j'en ai comme pas beaucoup besoin. Fait qu'on va prendre un pack lourd. Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est ma classe de... De... Grenadier. Ensuite, ma dernière classe qui est un peu... La dernière classe d'assaut. Un FAMAS avec un viseur holo. Ah, ça, FAMAS, c'est un Moogum. Ouais. Excusez-moi t'interrompre, continue. Ensuite, un Python. Je l'utilise, mais c'est pour... Pour ceux qui sont pas bons avec le Python, ben... Je vous conseille de prendre un CZ-75. Je dis Python. Un Python. Ah, c'est incroyable. Je vais vous dire Python pareil. Ça, c'est... Ça, c'est... Tu tires avec, puis... Il s'en va à 10 000 pieds en arrière de ton épaule. Ça dépend le monde. Moi, je vous conseillerais que, si vous voulez être bon avec, ben... Vous achetez... Une lunette à COG dessus. Combien ça coûte? Ça coûte 2... Ça coûte 1000 piastres. Ouais, attends. Ça coûte 1000 piastres. Un snub... Un snub nose. Qu'est-ce que ça fait? De quoi? Un snub nose. Un snub nose? Ben... C'est... Le petit canot... Ouais, ça fait comme genre... Ouais, ça fait comme un petit... Un petit gun trop militaire. C'est ça. Ça fait un petit... Un petit gun de marde. Ah, je peux pas me l'acheter. Putain. J'ai... Ton gars... Ton gars devient tellement lent. T'as un peu... Un petit... Un petit... Il est juste très petit. T'as un peu haute le snub. Ça fait... Calme elle, attends. Ouais, les canons sera récits. Mal... Ça donne moins de dégâts sauf euh... Des plus bons précisions. Fait que c'est sûr que je vous pognais ça ben assez au jeu. De vrai, moi, ça serait mieux avoir le assez au jeu. Mais bon. Bon, je vais juste l'essayer, au pays c'est de la merde, on s'en caliste, parce qu'il y a juste qu'il coûte que c'est ça. Pas pour quoi, moi je vais devoir te filmer une game. Ouais, on va tester nos armes. Wow. So, on va aller dans la melee générale. En passant, je suis juste level 40, fait que c'est le genre d'armes qu'on utilise au level 40, fait que c'est ça, là. Petit moment de pause. Non, excusez-moi. Attends, on va voir c'est quoi l'armes que j'enlouc. Excusez-moi. 44. Petit à l'invitrailleur, ok. Bon, ben, on va tester nos armes. C'est à 6 minutes. Bon, ben, on va faire la deuxième partie.